Deezer et Spotify, ça fait une belle liste. Tout à fait. Nous sommes près de 6 Français sur 10 à compter au moins un abonnement à l'une de ces plateformes de streaming. Et un constat, les prix augmentent. Dernier épisode en date, Spotify a annoncé une augmentation à venir de ses tarifs en France, justifiant une répercussion d'une nouvelle taxe. Au global, Baptiste Morin, les prix des principales plateformes ont augmenté de 26% l'année passée. Oui, plus 1 euro chez Deezer, plus 1 ou 2 euros en fonction des abonnements chez Spotify, plus 3 euros chez Disney+. En 2023, l'inflation a aussi touché les abonnements aux plateformes de streaming. La palme revient à Netflix, où l'abonnement le moins cher sans publicité est passé de 8,99 euros à 13,49 euros en quelques mois, soit une hausse de 50%. Dans ce contexte, les plateformes de co-abonnement comme Divi, ShareSub, ShareIt, où le leader européen Split, avec 3i, gagne des utilisateurs. Guillaume Lochard est le co-fondateur de Split. On est une plateforme de mise en relation entre particuliers, et on a transposé le modèle du co-voiturage qui est bien connu en France et démocratisé par Blablacar, sur tous les abonnements digitaux, multi-comptes, multi-utilisateurs. Nous, le coût moyen, ça je peux vous le dire, d'un abonnement sur Split, on est aux alentours de 4 euros par mois, beaucoup moins cher que n'importe quel abonnement de SVOD. La plateforme est sur le point de fêter son million d'utilisateurs, à l'heure où Netflix réfléchit à une nouvelle hausse du tarif de ses abonnements. Baptiste Morin, chef du service économie d'Europe 1.